bonsoir à tous et à tous donc nous en arrivons à la chronique 217 et comme prévu comme promis je vais parler de stéphane ou stéphane bandera il y aurait tant à dire sur cet individu qui aujourd'hui a été réhabilité par l'allemagne les européens pour contrer effectivement la russie puisqu'ils sont encore je dirais dans une conception de la guerre froide le problème c'est que c'est pas encore cet individu pose souci c'est des images et la pensée qu'il incarne et c'est en cela que la conséquence de l'épuration dans le ton basse particulièrement dans les territoires de l'est et la volonté effectivement de liquider la partie russophone qui sont je dirais des positions commune ce triste cire alors commençons par le par la fin faut savoir que stéphane bandera a été un agent des services secrets de la république fédérale allemande tiens tiens alors le 15 octobre 1959 un homme mort blessé au crâne a été transporté dans un hôpital de munich selon les documents que nous avons aujourd'hui en possession stéphane popel un citoyen allemand est décédé mais les soupçons des médecins ont été éveillés par le pistolet retrouvé sur le défunt l'enquête a rapidement établi que stéphane stéphane bandera se cachait sous le nom de popel et la mort est probablement on dirait survenue à la suite d'un empoisonnement au cyanure de potassium et effectivement cela a rappelé comment la liquidation d'un des complices les plus actifs les nazis ont clamé aujourd'hui héros national dans l'ukraine du nord moderne a été organisé alors tout a commencé effectivement le 1er janvier 1909 dans la paisible ville austro-hongoise de lemberg aujourd'hui plus connu sous le nom de l'auvov en ce jour glacial le futur terroriste est né dans la famille d'un prêtre uniat les problèmes des minorités nationales se sont aggravés après la première guerre mondiale lorsque la région de l'hiv est devenue une partie de la pologne en 1922 stéphane a rejoint l'union des jeunes nationalistes ukrainiens et en 1929 l'organisation des nationalistes ukrainiens j'en ai parlé dans ma vidéo chronique précédente concernant de nos humains qui sont bien entendu à la base de l'assassinat de gala alors bien entendu l'organisation des nationalistes ukrainiens avec laquelle toute sa vie sera liée il est passé au premier rang des membres de l'on principalement en raison de ses talents de propagande mais il n'a pas non plus hésité à agir par la force ainsi en 1934 bandera est devenu l'un des organisateurs de l'assassinat du ministre polonais de l'intérieur bronislav peratski il a été arrêté condamné à la peine capitale mais l'exécution a été commuée en réclusion à perpétuité probablement plus tard les polonais ont réussi à regretter cette décision pendant que bandera était dans les prisons polonaises il est devenu une légende parmi les nationalistes ukrainiens galiciens peu de temps après que les allemands ont écrasé la pollen de 1939 bandera s'est retrouvé par miracle libre dans une aura de gloire héroïque alors dès sa jeunesse il considérait à la fois les polonais et les bolcheviques comme ses ennemis naturels même s'ils ne connaissaient ces derniers que par oui dire bandera rappeler ses activités d'avant guerre en plus de la lutte révolutionnaire avec la pologne en tant qu'occupant et oppresseur de l'occident sur les terres ukrainiennes un deuxième front de la lutte anti bolchevique a été organisée ce front était dirigé contre les représentants diplomatiques de l'ursss en ukraine occidentale contre les agents bolcheviques parti communiste et la soviétophilie le but de ces actions était de démontrer l'unité du front de libération la solidarité de l'ukraine occidentale avec la lutte anti bolchevique du centre et de l'est et de saper le travail communiste et soviéto philanthropique de la population ukrainienne en ukraine occidentale ma foi sans surprise le combattant du bonheur crénien jubilait lorsque l'allemagne envahit effectivement l'union soviétique et qu'une guerre éclata dans laquelle la wehrmacht espérait un succès rapide les allemands se précipitait à moscou balayant tout sur leur passage et bandera purent enfin faire ses preuves sur deux fronts à la fois à la fois contre les polonais et contre les soviétophiles le bataillon au n nachtigal est entré à l'viv avec les unités de la wehrmacht a commencé des opérations punitives membres de bandera ont régulièrement participé au meurtre de polonais de juifs ceux qui étaient soupçonnés de collaborer avec le gouvernement soviétique ont été détruits sans discernement leurs activités ont été bénéfiques pour les envahisseurs et les dirigeants de l'organisation ukrainienne nationale nationalistes ont estimé que telles actions étaient tout à fait logique et qu'il était tout à fait normal de rallier les rangs de la ss mais en termes d'indépendance les allemands ont tenu les banderistes en laisse afin qu'il ne s'agit pas trop bandera lui-même n'aspirait pas une confiance totale aux autorités allemandes en tant que clients trop agité et nerveux pendant près de deux ans les allemands l'ont mariné dans le camp de concentration de saxonhausen l'actuel allemagne et feu la rda de l'est mais dans des conditions tolérables ils ont pris soin de bandera en tant qu'agent potentiel ont compris qu'il pouvait être utile serait naïf de penser tirer les ficelles du corps en contrôlant ses gars de l'organisation nationaliste mais en règle générale il s'appelait bandera car c'était lui qui restait le symbole de la lutte pour l'indépendance de l'ukraine et les militants qui ont agi de manière absolument indépendante chef de file ont soutenu cette légende telle popularité augmente indirectement et la réputation de bandera aux yeux des allemands alors qu'il était assis dans les entrailles de l'organisation ukrainienne nationaliste l'armée insurrectionnelle ukraine d'ukraine aujourd'hui qu'on pourrait qualifier à l'époque de l'up a a été formée et qui n'a pas forcément je dirais il faut être honnête trouver une approbation volontaire par l'occupant allemand en ukraine mais s'est battu contre les partisans soviétiques et les ans je dirais des antifascistes polonais à cause de l'up a des actions sanglantes comme le massacre de volines en 1943 lorsque les punisseurs ont brutalement tué plus de 30 mille polonais parmi lesquels la majorité était des vieillards et des femmes et des enfants des millions d'ukrainiens se sont battus sous la banderole de l'union soviétique précisément des banderoles rouge et également du drapeau de saint georges un beau qui est de différentes lignes noires et orange et ont battu les nazis bandera et sont morts je dirais héroïquement alors il était clair qu'il y avait pouvoir derrière eux c'est alors que bandera a été libéré a commencé à former des groupes de sabotage et a rapidement dirigé officiellement l'up a et l'oum bien qu'il n'ait pas réussi à prendre le contrôle de ses organisations de manière plus ou moins fiable je dirais qu'il ne possédait pas les qualités d'un leader et d'un chef ou d'un fin tacticien en fait était voyons honnête incapable de combiner les différentes versions du nationalisme ukrainien chaque groupe avait son propre chef à l'intérieur alors en 1944 l'affaire hitler était condamné dans l'ensemble des l'ensemble des nazis ukrainiens ne pouvait manquer de comprendre cela et le rebelle aurait réalisé autre chose sans la machine militaire allemande ne pouvait pas aboutir que rêver soutien de masse parmi le peuple et par conséquent désespéré il continuait à servir les envahisseurs avec un zèle plus que farouche dans les derniers mois de la guerre cette coopération criminelle n'a fait que s'intensifier les membres de l'union ont tout mis en oeuvre pour compliquer la libération de l'ukraine la lutte contre les partisans les représailles manifestement brutales contre les paysans alors que bandera lui-même était quelque part en marge distance sur des événements sanglants c'était un idéologue pas un combattant alors jusqu'à présent le fait que la br n'ait pas été reconnue comme organisation criminelle lors des procès de nuremberg est considéré comme une garantie pour l'organisation ukrainienne nationaliste a en trouvé de nouvelles infos de l'armée une poche de tronc et l'up a ceci est bien sûr une faible excuse le renseignement militaire du troisième rai c'était un instrument du nsd ap parti national socialiste il est impossible de séparer la verre du système politique et cléri a avec la machine militaire Après l'effondrement de l'Allemagne nazie, l'organisation ukrainienne nationaliste a rapidement trouvé de nouveaux clients. Bandera a compris qu'il n'avait aucune pitié à l'égard de l'Union soviétique et de ses habitants. Il restait un choix entrer au service de ceux qui craignaient les homogènes soviétiques en Europe de l'Est, ou mourir dans une bataille sur les ruines du Troisième Reich. Ma foi, il a préféré le premier. Alors au printemps 1945, le candidat ukrainien se trouve prudemment en Allemagne, dans la zone d'occupation américaine. Les anciens alliés de l'URSS dans la coalition anti-hiklérienne n'étaient pas gênés par le fait qu'ils collaboraient avec les services secrets du Reich. Dans le contexte du déclenchement de la guerre froide, l'Occident a décidé d'utiliser Bandera à ses propres fins. Quand à un moment donné, il a été décidé par les pays de l'Ouest, à commencer par les Etats-Unis, de faire de l'anticommunisme. Sous l'aile des services spéciaux britanniques, en 1946, il crée le fil des unités hors cordon de l'organisation ukrainienne nationaliste, avec des bureaux dans plusieurs pays d'Europe et aux Etats-Unis. Il faut savoir que les actes qu'ils commettaient étaient plus que sanglants. Les agences de sécurité de l'Etat ont agi de manière inventive contre la clandestinité ukrainienne. Il y avait suffisamment d'agents intégrés parmi les rebelles et des informations sur les activités de Bandera, qui sont parvenus dans le délai jusqu'à la place Zerinsky. Pas de consensus dans la direction du renseignement soviétique sur la nécessité d'éliminer Bandera. Les agents doubles prévalaient parmi les ukrainiens de Munich et pensaient qu'il était plus commode de combattre la clandestinité antisoviétique en Ukraine en manipulant les impulsions d'un leader ambitieux. La direction du parti a insisté sur la liquidation, surtout Nikita Khrouchev, qui avait des scores personnels avec Bandera, puisqu'il voulait en découvrir avec lui depuis le front. En effet, l'attaque mortelle contre le général Nikolai Vatoutin, le 29 février 1944, lorsque les saboteurs de l'organisation de Bandera réussirent à blesser mortellement le commandant du premier front ukrainien, furent associés aux activités, bien entendu, de Bandera et de ses complices. En 1949, la cour suprême de l'URSS a condamné Bandera par contumace à la peine capitale. Et environ un an plus tard, des officiers du contre-espionnage chocétique ont réussi à recruter un étudiant de 19 ans de l'Institut pédagogique de Louvive, Bogadan Stachinsky, qui était lié par des proches à la clandestinité de l'organisation ukrainienne nationaliste. Bientôt, il a terminé avec succès la première mission, puis, après avoir terminé un cours intensif à l'école de renseignement en 1957 à Munich, il a éliminé avec succès l'un des dirigeants de l'organisation ukrainienne nationaliste à l'étranger, rédacteur en chef du magazine ukrainien Sam Stosnysk Lev Rebet. En 1959, Stachinsky est de nouveau arrivé à Munich avec des documents adressés à Hans Boudaïd. Il réussit rapidement à établir où se trouve le domicile de Bandera. Comme pour l'élimination de Rebet, il était prévu d'utiliser une arme spéciale, un pistolet portable chargé d'ampoule de cyanure ou de potassium. Après le tir, l'air était rempli de vapeur toxique. Le cœur s'arrête dans 5 à 10 minutes et il n'y a aucun signe de mort violent. Le tireur lui-même aurait pu être empoisonné par son propre aérosol, mais dans ce cas précis, il a reçu un antidote fiable. Déjà en mai, l'agent Oleg, qui était le pseudonyme de Stachinsky, a tenté de prononcer le verdict, mais cela s'est avéré être une entreprise assez risquée. Le chef de l'organisation ukrainienne nationaliste était surveillé de manière assez proche, voire même fiable. Le pistolet spécial a même dû être jeté et après cela, pendant plusieurs mois, les éclaireurs ont minutieusement regardé le chef de l'organisation ukrainienne nationaliste étudier ses habitudes. Le 15 octobre, Bandera a failli faire preuve d'insouciance pour presque la première fois. Après une virée shopping, il a mis son véhicule, son Opel personnel, dans le garage. Et les gardes l'ont suivi jusqu'à l'entrée de sa maison à Kreustenmarienstraße. Là, après, une fois arrivé à l'ascenseur, Stachinsky l'attendait. Il a couvert son nouveau pistolet avec un journal. Bientôt, un léger bang se fit entendre dans la salle. Stachinsky visa le visage et Bandera inala une dose mortelle de cyanure et de potassium. Le liquidateur quitta calmement sans regarder en arrière et sans éveiller les soupçons de la maison. Alors, on peut décrire que, finalement, il y a eu derrière tout cela une sorte de construction du mythe. Le mythe de Bandera, finalement, ne fut qu'un simple idiot, ou je dirais même un simple individu dont il fallait fabriquer, effectivement, une sorte de mystification pour que cela fasse, je dirais, rêver, une population. Ce que je trouve quand même assez étonnant, c'est que Bandera, qui fut un être assez insignifiant, fut un roi réintroduit tout de suite après le Maïdan. Alors, si derrière, il n'y avait pas des finetanks qui ont, effectivement, réintroduit le mythe, on peut, je dirais, considérer que, effectivement, une série de conjectures, de fantasmes sont, effectivement, mis en place. Alors, même si on peut considérer que, à la fin de sa vie, Bandera était complètement confus en tant que personne et a fait faillite en tant que politicien, l'image de propagande de Bandera, elle est, bien entendu, incomparable avec sa réelle contribution à l'histoire. Et la mort mystérieuse est devenue une composante importante du mythe. Dans l'Ukraine moderne, Bandera n'est pas seulement héroïque, il est transformé, avec force et obsession, en sanctuaire national. Il suffit d'aller regarder les manifestations et les statues qui sont érigées. Alors, la construction du mythe est basée sur des défauts et des fantasmes. L'essentiel n'est pas pris en compte. Bandera ne connaissait pas la véritable Ukraine. Il ne représentait pas ses intérêts et est donc voué à s'effondrer. Et cela est évident, même si l'on ne se souvient pas des exploits, je dirais, du terroriste, de l'organisation ukrainienne nationaliste, il n'en demeure pas moins que, en substance, Bandera fut un être insignifiant. Alors, même si, effectivement, on peut considérer que sa région natale de Lviv, qui n'avait jamais fait partie de l'Empire russe, qu'on appelle également la rive gauche, qu'on pourrait définir comme Nouveau-Russia, les terres, je dirais, ukrainiennes, là où ils résidaient, on dit peu de contact avec les soviétiques et encore moins les russophones. Alors, Bandera avait des idées approximatives et livresques sur la vie de l'écrasante majorité de ses compatriotes. Il a lutté avec acharmement contre les Autrichiens, les Allemands, les Polonais, tout d'abord avec une influence soviétique et russe sur la population ukrainienne et a tenté de réveiller la conscience nationale des Ukrainiens de Lviv. Dans le même temps, il n'était pas probablement jamais allé à Kiev ou à Poltava de sa vie et finalement, il est resté simplement un correspondant ukrainien vivant à Cracovie, à Munich et il est parfois qualifié de personne controversée, mais le fait que Stéphane Bandera soit un criminal de guerre est incontestable. Bandera s'était forcé de défendre un rôle spécial pour les Ukrainiens dans le Reich millénaire, mais il n'avait aucune chance pour de telles préférences et probablement l'idéologue de l'organisation ukrainienne nationaliste en était conscient. Tout se limitait à des aventures sanglantes, il n'a formulé aucun plan sensé, aucune formation pour un État ukrainien, aucune doxa politique ou économique ou idéologique et il considérait que ses partisans militants fanatiques comme les Ukrainiens. Donc voilà, je veux dire, bon, il faut à un moment donné déconstruire le mythe. Bandera, aujourd'hui, on le vend comme étant effectivement une icône, mais il n'en demeure pas moins qu'il fût un vulgaire bandit et assassin. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.